Yo les gars, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que vous ne m'aviez pas vue sur la chaîne et je crois qu'il était temps de passer un peu aux explications des derniers mois de ce qui s'est passé, de pourquoi il n'y a pas eu de vlog, pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles, pourquoi Instagram j'étais absente, pourquoi YouTube j'étais absente. Voilà, vous donner un peu des nouvelles dépôner et vous annoncer une décision que je viens de prendre sur le plus grand des coups de tête et j'espère que je vais réussir à m'y tenir. Mais bon bref, en gros on se retrouve pour les petites news et pour vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Concrètement, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 107 ans, je me suis séparée de mon copain, ça a été un truc assez difficile, un peu comme n'importe quelle rupture j'ai envie de dire, que ce soit en amitié ou en amour, c'est toujours compliqué de laisser partir quelqu'un et donc voilà, j'ai eu besoin de me retrouver un petit peu seule avec moi-même, de retrouver un peu tous mes amis, de penser à autre chose, de profiter de mes poneys loin des caméras. Je suis quelqu'un qui ne sait pas faire semblant devant la caméra, vous savez très bien que moi je suis là pour partager un max de bonheur, un max de joie de vivre. Et vu que ce n'était pas vraiment le cas dans ma vie pendant quelques jours, voire même quelques semaines, je ne peux pas faire semblant et voilà, je n'étais juste pas prête à reprendre la caméra. Je vous ai partagé deux superbes week-ends avec mes copines, avec Amandine et avec Mareva, quand on est parti à Angers et à Pau, ça a été deux week-ends géniales qui m'ont complètement changé les idées, qui ont été géniaux et franchement j'ai kiffé. On est parti à Lyon aussi, en fait clairement du coup, oula j'ai l'impression de poussionner, en fait clairement pendant ces deux derniers mois, je me suis occupé le cerveau, j'ai essayé de faire mon deuil entre guillemets, qui est fait maintenant à l'heure où je vous parle, puisque sinon je ne serais pas devant cette caméra je pense. Mais voilà, j'ai vraiment profité à fond de mes potes, à fond de mes poneys, à fond de la vie en général et je voulais rester loin de YouTube et loin de tout ça et penser à autre chose. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, c'est ce que j'ai fait. Et ça rejoint un autre point également qui a été que YouTube a commencé à prendre une part trop importante sur moi-même, sur Léa tout court et pas sur l'éponée de l'élou. Enfin, l'éponée de l'élou, c'est trans... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'éponée de l'élou a pris trop le dessus sur Léa, donc mon vrai moi en dehors de ma caméra, etc. Et ça commençait vraiment à trop me peser, c'est arrivé... Enfin, le déclic a eu lieu mi-septembre quand j'ai posté le vlog, le premier vlog credit de la saison 2 où en fait, je me suis trompée dans le montage. Je fais toujours deux montages. Il y a toujours une première version de montage plus une deuxième version qui est le peaufinement du montage et c'est cette version-là que vous voyez sur YouTube. Et en fait, je me suis trompée, j'ai mis la version 1 du montage et ce jour-là, en fait, quand je m'en suis rendue compte 24 heures après avoir publié la vidéo, j'ai pété un boulon, je suis devenue folle. Voilà, j'ai vraiment pété un câble et je me suis rendue compte qu'en fait, là, YouTube prenait trop le dessus, en fait, sur mes émotions, sur tout, que j'y accordais beaucoup, beaucoup trop d'importance, même si je continuerais d'y accorder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance et surtout avec ce que je vais vous annoncer après. Mais c'était trop, en fait, c'était devenu trop. Mes réactions étaient trop excessives par rapport à YouTube dans le sens où je suis accro au travail bien fait sur YouTube parce que dans la vie en général, à l'école, etc., je ne suis pas quelqu'un qui est très rigoureuse. Mais sur YouTube, je suis vraiment à fond dans ce que je fais. Soit je le fais à 2000% et je le fais correctement, soit je ne le fais pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant deux mois, je n'ai quasiment rien fait parce que je ne me sentais pas de le faire et j'avais clairement la tête à profiter de la vie avec mes amis et profiter de moi-même plutôt qu'essayer de faire des choses bien pour YouTube. Et voilà. Et donc, en fait, ce jour-là où j'ai vrillé, où je me suis énervée contre moi-même, franchement, j'étais à deux doigts de m'auto-insulter parce que je m'étais juste trompée de montage. Là, je me suis dit, ok, non, c'est trop, c'est trop. Tu mets trop d'importance dans YouTube, trop d'importance dans satisfaire 50 000 personnes. Putain de dire 50 000 personnes, c'est incroyable. Trop, en fait, c'est trop. Et je sais qu'en plus de ça, vous, vous n'en êtes même pas rendu compte parce que j'en ai parlé sur Instagram que je m'étais trompée de version de montage, que j'étais ultra énervée contre moi-même, etc. Vous, vous n'en êtes même pas rendu compte en mode, de toute manière, ce que tu avais fait était bien mais pour moi, je n'étais pas satisfaite parce que je passe des heures et des heures sur mes montages et en fait, vous aviez vu que l'ébauche de ce que j'étais capable de faire, entre guillemets, enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça mais je suis beaucoup trop perfectionniste avec YouTube et donc là-dessus, j'ai, pareil, j'ai eu une grosse phase de remise en question à laquelle je suis arrivée à la conclusion que je continuerais d'être hyper perfectionniste mais juste qu'il fallait que je prenne énormément de recul par rapport à YouTube, que j'arrête de y accorder autant d'importance. Pas dans le sens où ça m'a donné la grosse tête, machin et tout, je pense que je suis hyper bien entourée de mes amis qui sont là depuis le début, depuis le commencement, depuis la première vidéo et je pense que, en toute honnêteté, elles auraient été capables de me reprendre de mon piédestal pour me remettre par terre. C'est vraiment moi qui veux absolument être perfectionniste et en fait, j'ai tellement même pas l'habitude d'être aussi perfectionniste que moi-même, je suis perdue dans ce que je fais et que je suis étonnée et qu'en fait, à un moment donné, enfin là, en septembre, ça a été le coup de grâce, entre guillemets. Voilà. Et en fait, cette remise en question vis-à-vis de YouTube et ma séparation sont arrivées quasiment en même temps et au final, ça a été un bon concours de circonstances pour juste faire une pause, pour m'éloigner un peu des réseaux sociaux, enfin, prendre du recul vraiment par rapport à tout ça. J'ai même réussi à faire 48 heures sans Instagram. Je ne suis pas allée sur Instagram pendant 48 heures et j'étais trop fière de moi parce que c'est débile, mais mon téléphone, il est greffé à ma main, mais il est greffé à ma main. Instagram, répondre aux messages, répondre aux commentaires, YouTube, Instagram, YouTube, Instagram, poster une photo, faire des vidéos, poster une photo, faire des vidéos. Au bout d'un moment, vraiment, on pète un boulon et c'est juste pour nous-mêmes qu'on le fait, clairement, c'est juste... Ça va être horrible ce que je vais dire, mais je ne ressens aucune obligation envers vous. Moi, c'est du pur plaisir, en fait. C'est moi, c'est ce qui me fait plaisir à moi. Mais j'ai eu besoin de prendre des distances avec tout ça. J'ai eu besoin aussi de trouver de l'amour de moi-même envers moi-même et de ne pas puiser de l'amour dans 50 000 personnes. Voilà, d'apprendre à m'aimer moi-même. Je suis quelqu'un qui a très peu de confiance en elle, malgré peut-être les apparences, mais voilà, j'ai une estime de moi qui était très faible. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Du coup, ces dernières semaines, j'ai toujours puisé de l'amour sur les réseaux sociaux depuis très, très, très jeune. Et au final, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ce qu'il faut. Et oh là là, ça fait bizarre de me livrer comme ça. Mais bon, c'est important de le dire. Je pense que ça peut aussi servir à beaucoup de personnes. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas. Et je pense que c'est aussi un phénomène de beaucoup de youtubeurs d'avoir un problème de confiance et de chercher à avoir de la confiance grâce à nos abonnés. Et en fait, j'ai appris là pendant deux mois à m'aimer moi-même, à m'aimer seule, à ne pas chercher de l'amour, que ce soit même avec un copain, avec des amis, avec des abonnés. Juste m'aimer moi, me contenter d'être seule avec moi, d'avoir confiance en moi. Et franchement, je crois que là, je suis arrivée à un stade où je suis épanouie à 100%. Là, je suis dans une phase où je suis heureuse avec moi-même. En fait, je suis bien. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'au final, ça a été juste un grand travail sur moi-même, une grande remise en question. Et là, je suis bien. Et je suis tellement bien que du coup, petite transition comme ça, vous avez remarqué, ça glisse tout seul. J'ai pris la décision de faire 25 vidéos au mois de décembre. Une vidéo par jour jusqu'à Noël, du 1er décembre au 25 décembre. Au mois de décembre, si vous me suivez depuis longtemps, il y a mon anniversaire. Je suis née le 10. Donc voilà. Il va se passer plein de trucs. Je vais essayer de mettre en place des trucs. J'aimerais... Enfin voilà. 25 vidéos, certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de vlogs. Il y a aussi quelques vidéos qui ont été filmées pendant la période où je n'ai plus fait de vidéos. qui ont été filmées dont je ne suis pas très satisfaite parce que j'ai l'air triste sur les images. Ça se voit. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Pompelope. Donc essayer de retravailler ça peut-être avec une face cam en plus et juste intégrer quelques images. Enfin bref. Il y aura 25 vidéos au mois de décembre, du 1er au 25 décembre. Je suis trop contente. C'est un grand défi pour moi. Vous savez très bien que déjà mes petites semaines de vlog, il y a parfois un ou deux jours qui sautent. Là, j'espère... Oh là là ! Quelle satisfaction d'arriver le 25 et d'avoir fait 25 vidéos. Oh ! Ce serait phénoménal ! Ce serait ouf ! Enfin bon. Bref. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de cette vidéo. Je vais revenir, promis. D'ailleurs, vous avez été énormément à m'envoyer des messages, à prendre de mes nouvelles, à essayer de savoir comment j'allais parce que c'était évident que ça n'allait pas. Je ne peux pas... Enfin voilà, quand on est présent autant sur les réseaux, malheureusement, quand on disparaît, ça se voit. Et voilà, vraiment, je vous remercie d'avoir pris de mes nouvelles, aussi d'avoir pris des nouvelles des poneys. Donc les poneys, ils vont super bien. Je vous mets des petites vidéos que j'ai filmées il y a 2-3 jours là de Soleil sans Goku. Genre là, maintenant, tout de suite, je vous mets des vidéos 2. T'es trop beau ! Qu'est-ce qu'il y a de toi là ? Voilà. Donc ils vont super bien. Sangoku a vraiment repris du poids. Si vous n'aviez pas suivi, c'est pareil. Sangoku avait été malade l'hiver dernier. Je n'en ai pas vraiment parlé sur YouTube parce que je préfère ne pas en parler. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal de savoir que mon poneys allait mal. Voilà. Si vous voulez avoir des nouvelles, je crois que j'en ai parlé un peu dans les vlogs du mois d'août. Enfin bon, je vous laisse aller checker ça. Vous cherchez un peu sur la chaîne YouTube, vous allez trouver. Mais voilà, maintenant il va bien. Il a bien repris du poids. Les poneys sont au foin à volonté. Je dépense une fortune là-dedans tous les mois. Mais au moins, ils sont au foin à volonté. Il n'y a plus de problème. Il manque de foin, machin et tout. Non, je passe tout ma YouTube money dans le foin. Mais ce n'est pas grave, on s'en sort. Voilà, soleil va très bien. On a fait un concours à Fontainebleau. Promis, le vlog va sortir. Mais c'est pareil, les images sont catastrophiques parce qu'il n'a fait que pleuvoir. Enfin bref, c'était la merde. Mais on a fait un concours à Fontainebleau et j'étais trop contente d'aller à Fontainebleau en concours d'ailleurs. Mais voilà, donc les images sont un peu pour Rave mais je veux quand même vous... Je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Promis, juré. Et voilà, donc soleil va bien, les poneys vont bien, tout le monde va très bien. On m'a posé aussi la question de savoir est-ce que Léa continue de monter sans Goku. J'en profite pour vous dire que oui, Léa continue de monter sans Goku. Même si là, on arrive dans la période de l'hiver, il y a de la gadou partout, il fait froid. Léa, elle a quand même que 6 ans. Être dehors, sous la pluie, machin, c'est un peu chiant donc elle le montre beaucoup moins qu'avant. Mais c'est pareil, il y a une vidéo avec Léa qui a été filmée, je crois, je ne sais plus quand, en octobre, un truc comme ça. Enfin, j'ai filmé une séance de Léa sans Goku. Je vais vous faire le montage, ça sortira parmi les vidéos du mois de décembre. C'est cool en fait, grâce à toutes ces histoires-là, j'ai pu prendre de l'avance, j'ai filmé plein de vidéos mais je n'ai juste pas eu le courage de les monter. J'ai plein de vidéos d'avance à vous monter et elles sortiront du coup sur le mois de décembre, parmi toutes les vidéos de décembre. Et puis, écoutez, sur ce, je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. Bon allez, gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas que dans la vie, on se remet absolument de tout le temps et le meilleur des alliés. Gros bisous, ciao ! Et petit exclu pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça va tenir en quelques mots, 25 décembre, c'est le retour, joyeux Noël !